Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas proposé sur la chaîne donc voilà, j'espère que ça vous plaît aujourd'hui on est mercredi et Inès est de retour à la crèche depuis lundi, lundi je travaillais et c'est assez étrange parce que maintenant il faut appeler avant d'arriver, on a un créneau de 10 minutes pour déposer les enfants pour pas qu'on se croise, on rentre pas à l'intérieur de la crèche etc, donc c'est un peu étrange comme contexte mais peu importe, ça fonctionne bien comme ça et elle est trop 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 contente d'y retourner et je vous avoue que moi j'ai très très bien vécu ces semaines de confinement avec elle à la maison c'était un peu compliqué pour m'occuper du blog, des articles, des mails, des commentaires etc, pour filmer les vidéos aussi donc j'ai essayé de caler ça sur ces heures de sieste mais c'était pas toujours simple mais peu importe on a passé vraiment des très très bons moments tous les trois mais ce qui me manque c'est le silence et en fait je me rends compte que ça fait, voilà j'adore ma fille bien sûr, c'est pas du tout du tout le débat mais du silence chez soi, un enfant de 3 ans ça parle très fort, ça demande de l'attention mais c'est même pas ça le problème mais c'est juste qu'elle parle très fort, les jeux etc il y a toujours un peu de boucan à la maison et là le silence me fait un bien fou voilà donc aujourd'hui journée boulot pour le blog, je vais filmer une vidéo et puis ce vlog que vous êtes en train de regarder, j'ai des articles à préparer aussi et je crois que je me suis préparé une petite liste de choses à faire donc il faut que je la consulte j'ai des machines à faire, il faut que je change mes draps, voilà ce genre de choses tout à fait passionnantes je vais aussi en profiter pour me faire couler un petit café donc j'allume la machine tout de suite vous avez été quelques-unes à me demander si on avait changé de machine à café si on était passé sur une machine à dosette souple ou à café moulu tout simplement pas encore parce que j'ai des dosettes à écouler pour la machine Nespresso et puis voilà pendant le confinement j'ai pas voulu passer une commande ou rendre en boutique après pour aller acheter la machine donc voilà c'est pas urgent, cette machine là elle fonctionne bien donc on continue de s'en servir mais oui on a toujours pour projet de changer de machine mais c'est pas encore le cas et comme vous le voyez ici je croule sous les fleurs il y a un bouquet là-bas et un bouquet là et c'est pas pour me déplaire ce week-end on a fêté à la fois nos 5 ans de mariage le samedi et c'était la fête des mères dimanche donc j'ai reçu des fleurs de toutes parts et j'ai l'impression que je rentre chez un fleuriste quand j'arrive chez moi donc c'est trop agréable et en revenant de la crèche je suis passée devant ma boîte aux lettres et je me suis rendu compte que j'avais pas pris le courrier hier donc j'ai reçu un colis de la part de Caudalie, je suis trop contente ils m'ont renvoyé un flacon de mon sérum chouchou dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori je vous la mets sur l'écran et la crème de la même gamme Vino Perfect donc la crème éclat anti-tache voilà trop trop contente donc merci beaucoup à eux pour cette belle surprise et j'ai reçu aussi un colis de la part de Glossier alors vous savez que c'est quand même une marque dont je vous parle depuis des années que j'adore par-dessus tout et eux en fait ils ont vu ma vidéo quelle vidéo c'était ? quelle vidéo c'était ? bah c'était ma vidéo haul en fait où je vous montrais mes derniers achats pareil je vous la mets sur l'écran donc ils m'ont envoyé le petit démaquillant pour les yeux que j'adore les deux masques donc il y a un masque un peu purifiant et un autre hydratant je pense que je vais vous les garder pour la Neroli Box parce que je les ai déjà donc pour la prochaine Neroli Box je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir je vous invite à me suivre sur Instagram pour en savoir plus parce que je les ai déjà donc je ne pense pas que je vais les garder ce sont deux très bons masques d'ailleurs ensuite ils m'ont envoyé le liner pareil que j'avais déjà acheté mais trop bien d'en avoir un d'avance c'est un liner en feutre le BerryBalm.com donc c'est leur petit baume universel mais version free rouge trop chouette le mascara dont je parlais dans la vidéo en disant que j'avais oublié de le commander donc ils m'ont renvoyé un tube et un tube de la crème de la gamme Body Hero donc je vous ai parlé de l'huile de douche que j'adore donc c'est la crème qui sent à peu près la même chose j'avais beaucoup hésité à me la recommander dans ma dernière commande donc je suis trop contente qu'ils me l'ont envoyé donc voilà merci beaucoup à Glossier et les masques soit dans cette Neroli Box soit dans la prochaine parce qu'elle est déjà bien, enfin le carton est déjà bien rempli donc je ne sais pas si j'arriverai à les faire passer mais voilà ça vous reviendra en tout cas et voilà pour le petit déjeuner et je voulais vous parler de ces nouvelles chaises qu'on a reçu qui sont exactement de la couleur de notre mur alors je ne me souviens jamais du nom de la couleur de ce mur je crois que c'est le 10 Blue de chez Farrow & Ball mais je ne suis pas très sûre donc je vous renoterai ça sous la vidéo parce qu'on me pose souvent des questions c'est la marque Tipto alors Tipto ça s'écrit comme ça qui m'a contactée donc c'est une marque de mobilier basée en France hyper écologique du bois qui est issu de forêts durables des peintures non toxiques etc le principe c'est qu'il propose soit des chaises donc elle s'appelle la chaise SSD vous avez plusieurs couleurs bien sûr pour les montants qui sont en métal et puis vous avez plusieurs couleurs de bois donc ça c'est la finition freine et ça c'est la couleur vert sauge de mémoire donc hyper simple à monter il y a une seule vis en fait qui est en dessous donc je vais vous insérer tout de suite un petit un petit clip où je vous montre quand on les a reçus et quand on les a montés il faisait très chaud ce jour-là par rapport à aujourd'hui où je suis en jean et en pull alors je vous fais un bond dans le temps pour vous montrer la réception des chaises donc une chaise par carton et voilà les différents éléments Quentin qui n'est pas bricoleur j'ose le dire c'est lui qui le dit donc je ne critique pas mais je serais vraiment très mal placée pour critiquer parce que c'est lui qui est en train de les monter il dit que c'est très simple voilà il en a déjà monté une et là on passe à la deuxième vous allez voir le temps que ça prend donc le plateau de la chaise d'après ce que je comprends les deux pieds qui se croisent la moto qui passe une vis au milieu et c'est déjà à peu près bon c'est quand même c'est redoutablement rapide et ensuite le dossier alors le dossier se clipse et ensuite une fois qu'il est clipsé ben voilà profite-en il faut juste le glisser vers le bas pour que le dossier soit bien fixé et voilà la couleur est canon pour info la petite clé BTR je suis complètement à contre-jour mais ça n'a pas d'importance elle est scotchée au fond du carton donc voilà elle est fournie mais il faut la trouver le verdict sous vos yeux ébahis c'est parfait donc comme vous voyez le montage hyper simple et chez Tipto vous retrouvez aussi des meubles avec plein plein de combinaisons et de personnalisation différentes donc vous pouvez acheter des pieds pour faire soit des tables basses soit des bureaux soit des consoles donc vous choisissez la longueur enfin donc la hauteur de vos pieds la couleur du bois donc pour en faire comme je vous disais le meuble de votre choix et c'est une très très jolie marque française j'ai eu la chance de vous proposer un concours sur Instagram dernièrement le lot c'était d'ailleurs une de ces chaises dans le coloris du choix du gagnant et voilà je suis très très contente qu'il m'ait proposé de recevoir ces chaises donc pour le moment on en a deux mais les deux suivantes vont bientôt arriver donc il faut que je m'occupe de vendre celles qu'on a là-bas les scloubes qu'on a depuis pas mal de temps donc voilà je suis surtout je suis épatée par le fait qu'elles soient vraiment exactement la couleur du mur ça rend juste trop trop bien et le bois va un tout petit peu foncer avec le temps donc on a fait exprès de prendre cette finition là comme vous savez le bois naturel comme ça ça prend quelques teintes avec le soleil le temps qui passe etc donc ça va probablement finir par se rapprocher de la couleur du plateau de la table voilà trop contente elles sont hyper confortables bon je viens de craquer pour des boucles d'oreilles que j'avais repérées de la marque enfin c'est une créatrice le nom de sa marque c'est Kippee Studio ça a l'air d'être basé en Allemagne et la beauté de ces boucles Terrazzo là je suis trop fan donc j'ai pris donc c'est cette forme là mais avec cet imprimé Terrazzo c'est fait c'est écrit made to order donc je pense que c'est vraiment fait à la demande et j'ai aussi pris celle-ci un peu en effet coquillage nacré rose avec une perle un peu asymétrique en dessous bon c'est pas donné 35 euros la pardon 35 euros la paire et 6 euros de frais de porte donc je me suis un peu ruinée mais je tournais autour depuis tellement longtemps puis ce matin elle a posté une publication sur Instagram et je crois que ça m'a ça m'a résolu à commander je vous mettrai le lien sous la vidéo j'espère qu'au moment où cette vidéo sortira ça sera toujours dispo mais je crois qu'elle refait régulièrement des enfin elle refait des modèles régulièrement donc suivez-la peut-être sur Instagram pour voir les nouveautés et sinon je voulais vous faire un point épilation définitive ou longue durée du coup je ne sais pas encore je vous parle régulièrement sur Instagram de mon protocole d'épilation à la lumière pulsée que je fais chez Depitech donc c'est la marque qui m'a contactée il y a pas mal de temps maintenant parce qu'entre chaque séance il se passe deux mois un petit peu plus de deux mois et qu'il faut 7 à 8 séances pour vraiment avoir un résultat fiable donc j'en suis à la troisième séance et vous me demandez qu'est-ce que j'en pense les effets etc c'est hyper difficile de se prononcer tant que le protocole n'est pas complètement terminé et puis j'aurais trop peur de vous dire que c'est top que j'ai des super bons résultats et qu'en fait ça ne dure pas du tout dans le temps donc le protocole est très long comme je vous ai dit il y a 2-3 mois entre chaque séance il en faut 7 à 8 au total donc vous êtes parti sur 1 an et demi de traitement si je calcule ça rapidement au moins donc voilà c'est assez compliqué de se prononcer pour le moment tout ce que je peux vous dire en tout cas c'est que c'est très sérieux en tout cas ça en a l'air c'est déjà très propre il y a des normes d'hygiène qui en plus elles sont renforcées avec le Covid-19 moi c'est quelque chose qui est vraiment capital pour moi et il n'y a aucun souci de ce côté là je suis toujours très bien accueillie en tout cas au centre dans lequel je vais Annecy ne savent pas que je fais ça pour mon blog ou autre donc je suis vraiment reçue comme une cliente lambda et je suis vraiment toujours très bien accueillie au niveau de la douleur ça fait mal la première séance elle est vraiment compliquée surtout que moi je fais ça au niveau du maillot quand même pas une zone où on a très très envie de se prendre des décharges électriques à cet endroit là donc voilà vraiment la première séance il faut serrer les dents ça fait soit comme des décharges électriques soit comme si on vous claquait un élastique qu'on a tiré d'un mètre de distance de vous enfin voilà c'est vraiment pas agréable côté douleur ça dure très peu de temps puis une fois que la lumière pulsée est arrivée sur la zone une fois que le geste est fini vous ne sentez plus rien bien sûr mais voilà si vous êtes hyper hyper douillette ça va être compliqué pour info moi j'avais fait du laser sous les aisselles il y a un bon moment maintenant quand j'étais à Lyon juste après avoir fini mes études d'infirmière donc en 2010-2011 ça fait quasiment 10 ans que j'ai fait alors j'ai pas fait beaucoup de séances j'avais fait 4 séances moi je suis une très 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 bonne cliente pour l'épilation définitive que ça soit lumière pulsée ou laser parce que j'ai des poils qui sont foncés je suis brune comme vous voyez sur mes racines ça c'est de la triche sur les longueurs et j'ai une peau très claire donc le pigment du poil est parfaitement adapté aux machines donc ça fonctionne très très bien sur moi donc j'avais fait que 4 séances au laser pourquoi j'ai tenté la lumière pulsée déjà pour être tout à fait honnête parce qu'on me l'a proposé puis ça m'intéressait d'avoir vraiment un comparatif entre les deux méthodes pour justement pouvoir vous donner mon avis à ce sujet là sous les aisselles il me reste une dizaine de poils j'ai pas l'impression qu'avec les années ça repousse ou ça revienne et ces poils ils sont vraiment clairs c'est vraiment ce sont des poils qui sont fins et qui sont un peu châtains, blonds donc je ne suis même pas certaine que le laser puisse les retirer donc j'épile en fait mes aisselles tous les je m'en rends pas compte toutes les 3 semaines peut-être tous les mois pour éliminer ces poils là et donc c'est très 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 peu contraignant donc je pense pas que je vais refaire des séances ni de laser ni de lumière pulsée pour les éradiquer c'est franchement pas contraignant au quotidien et puis sur le maillot voilà là au stade où j'en suis donc j'ai fait 3 séances donc je suis pas encore arrivée à mi-parcours mais quasi au bout de 2 séances il me restait déjà un tiers des poils environ qui repoussaient donc je fais une forme bon je ne pouvais forcément de rentrer dans les détails mais voilà j'ai pas fait le maillot intégral mais vraiment une forme un peu brésilienne pour pouvoir être tranquille quand je suis en sous-vêtements en maillot de bain ou autre et voilà il me reste environ un tiers des poils qui repoussent à ce jour donc c'est très satisfaisant entre chaque séance et c'est valable pour le laser aussi il ne faut plus épiler donc il ne faut plus utiliser d'épilateur ou de la cire ou autre il faut raser au rasoir vraiment manuel voilà moi c'est quelque chose que je ne fais pas depuis des années donc j'ai racheté un rasoir pour cet usage et du coup pour que ça soit nickel c'est vrai qu'il faut le faire tous les 2-3 jours ça dépend de votre pilotité voilà ce que je peux vous en dire pour le prix il faudrait que je redemande mais le maillot brésilien comme je fais alors c'est cher c'est plus de 700 euros alors vous êtes tranquille pour normalement toute votre vie ou en tout cas un bon nombre d'années donc ça comme je disais je ne peux pas encore me prononcer sur ça mais voilà c'est un très gros investissement vous pouvez payer en plusieurs fois etc donc voilà moi je ne suis pas payée pour en parler mais sachez que tout ce protocole je le fais gratuitement ça m'a été offert mais je vous ferai un bilan complet sur mon ressenti mon expérience les résultats que j'ai eu et surtout le comparatif avec le laser mais du coup pas avant encore au moins un an le temps que je vois ce que ça donne à la fin du protocole et le temps que j'ai pu constater ou non une repousse voilà mais promis je vous fais ça sur mon blog une fois que j'ai terminé et voilà je viens de finir ma vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire que vous verrez du coup probablement la semaine prochaine je pense que je vais poster les vidéos dans cet ordre là il faut que je m'occupe de ces deux paniers de linge qui débordent voilà ça fait partie de mes tâches du jour bon j'étais sur une bonne lancée jusqu'à ce que mon ordinateur se décide d'installer une mise à jour qui va lui prendre environ une heure parce que c'est toujours un petit peu estimé à la baisse j'ai l'impression donc ben voilà je vais prendre mon mal en patience j'aurais pu faire mon montage tout de suite derrière mais non je vais attendre un petit peu pendant ce temps là ici on frôle le burn out bon il faut que je vous parle de mon mon nouveau meilleur pote je me suis acheté un comment dire un balai vapeur je vais vous remonter un peu parce que sinon je vais me taper le torticollier du siècle un balai vapeur voilà ça fait longtemps que je vois ça dans les magasins et tout et je sais pas ça m'intriguait surtout l'idée de pouvoir nettoyer à la vapeur donc avec une haute température pour tuer un maximum de germes de bactéries tout ça sans utiliser des produits trop agressifs nocifs pour la santé de nous trois des animaux donc du chat etc donc voilà ça fait un peu partie de ma transition vers une méthode de nettoyage un peu plus saine pour tout le monde et j'avais celui-là dans le viseur depuis pas mal de temps et j'ai attendu qu'il soit en stock sur Amazon je pense que tout le monde a eu la même idée que moi parce qu'il a fallu que j'attende des semaines donc ça coûte un peu moins de 100 euros enfin moi en plus j'ai eu une bonne offre au moment où je l'ai acheté c'est de la marque Polti qui je crois est un peu la référence dans le domaine des nettoyeurs vapeur et comme il est écrit ici c'est un 15 en 1 alors bon 15 je sais pas mais c'est vendu avec une quantité d'accessoires je vais aller vous chercher ça voilà j'ai toujours à s'en mettre dans cette boîte mais vous avez une sorte de cadre comme ça pour pouvoir faire vos tapis moquettes etc des petites têtes comme ça pour faire les fauteuils le canapé donc ça il faut absolument que je m'en occupe parce que les notes en auront bien besoin et puis après vous avez des têtes de brosse plus petites des jets plus fins ça pour faire les joints j'ai fait les joints du carrelage de la salle de bain avec qui visuellement paraissait hyper propre parce que nettoyait à l'éponge avec du produit etc l'eau qui coulait des joints était vraiment quasiment noire c'était dégoûtant mais ça prouve bien que la vapeur a fait son travail et voilà petit bémol le truc est pas complètement parfait parce que il y a plein d'accessoires dont certains embouts qui doivent être mis sur un autre embout alors il faut bac plus 15 pour réussir à comprendre comment fixer tous les embouts je pense qu'après quelques mois d'utilisation on s'en sort un petit peu mieux mais voilà ça représente quand même une certaine quantité de choses à stocker bon tout est démontable là le manche vous pouvez le démonter de l'appareil vapeur vous pouvez démonter de la brosse donc voilà mais il faut quand même avoir un peu de place pour tout stocker et puis c'est pas d'une utilisation complètement intuitive les premières fois j'en suis très contente et l'autre petit défaut c'est que ça marche avec un fil voilà c'est pas sur batterie le fil est immense il fait au moins 5 mètres de long donc ça va mais c'est vrai qu'un truc sur batterie aurait été vraiment le bienvenu c'est peut-être pas possible ou pas encore en tout cas mais voilà c'est mon nouveau meilleur pot donc je vais faire je vais faire tout je vais faire tout l'appart parce que l'aspirateur est passé donc j'ai en profité pour tout passer à la vapeur et voilà salon de cuisine ça l'a mangé c'est fait des petites choses auxquelles j'ai pensé pendant que je passais vous avez un petit réservoir ici je vous parle pour ce modèle là je sais pas si c'est valable pour tous dans lequel vous pouvez mettre quelque chose avec un parfum une odeur parce que c'est vrai que du coup ça sent pas ça sent pas le propre c'est un peu bête mais du coup je suis en train de me demander si je vais peut-être enfin en fait il faut que je me renseigne si on peut mettre des huiles essentielles bien sûr inoffensives pour les enfants les chats etc je sais pas si c'est compatible si vous avez un appareil comme ça est-ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà essayé sinon ça sera peut-être je sais pas un parfum ou autre mais j'ai pas envie de mettre des trucs trop toxiques donc il faut que je me renseigne autre petite chose il existe d'autres modèles celui-là c'est un peu le modèle intermédiaire il en existe un avec moins d'accessoires donc si vous voulez vraiment vous en servir comme balai vapeur et quasiment uniquement comme balai vapeur ça sera très bien mais vous aurez pas tous les petits embouts que je vous ai montrés et puis vous avez avec ce modèle là par exemple il y a deux serpillères à scratch qui sont intégrées alors que l'autre il y en a peut-être qu'une donc voilà à vous de voir après pour le roulement et il existe un modèle encore plus complet qui est plus gros qui fait encore plus de choses alors c'est personnel mais moi pour l'usage qu'on en a ici je vois pas qu'est-ce que je ferais de davantage d'accessoires voilà donc ce modèle là est bien assez enfin bien suffisant pour nous donc je vous je vous remettrai la référence sous la vidéo si ça vous intéresse mais c'est top et puis l'histoire du fil bon globalement on s'y fait le principe c'est comme avec une serpillère il faut nettoyer en reculant ou en avançant ça dépend de quel côté on se place mais voilà c'est un petit coup de main à prendre savoir où sont les prises ici on en a pas mal donc ça va mais c'est sûr que sans fil ça aurait été absolument parfait je viens de rentrer de la crèche je suis allée chercher Inès qui a passé une très bonne journée qui a retrouvé tous ses petits copains et elle est trop épanouie et ça fait du bien de la retrouver le soir comme ça tu veux jouer aux cartes ? oui et après ? t'as pas envie de manger t'as pas envie de manger ? mais t'as pas encore l'heure de manger chouchou il est 17h j'espère que ce petit vlog 100% en intérieur vous aura plu avec les trompes d'eau qui tombent dehors j'aurais pas pu faire beaucoup mieux que ça et je vous dis à très bientôt je vous souhaite un très bon dimanche je vous dis